Et pour limiter la casse, le commissariat provincial de la police dans cette province est passé à la vitesse supérieure. Amata a dit par exemple que les forces de l'ordre sont autorisées à interpeller toute personne qui ne respecterait pas les gestes barrières dans les lieux publics. Tout part d'une parade qu'il commissaire provincial adjoint de la police nationale du Congo-Centrale en recherche de la police administrative a tenu à l'étention des hommes des troupes à l'esplanade de l'état-major commandement situé au quartier Philhot, ce n'est pas à l'âge. L'occasion pour les commissaires supérieurs principales, Blaise Moula Kilibalimba, d'évaluer les premières opérations effectuées dans le cadre de suivi des mesures restrictives de lutte contre les Covid-19 sur l'ensemble de la province et dans la ville de Matadi en particulier. Pour cette nouvelle phase qui consiste à veiller à l'observance stricte des mesures barrières édictées récemment par le chef de l'État et le respect du couvre-feu entre 22h et 5h du matin pour mieux faire face à la troisième vague de Covid-19 qui fait des aides de victimes, les commissaires provincials ad interim de la police nationale du Congo-Centrale veut un changement radical dans les comportements des cadres de ses agents de ses services et l'autre à qui il a demandé de bannir toutes les pratiques affilissantes. De la parole à l'acte, les commissaires provincials adjoints de la police nationale du Congo-Centrale en cherche de la police administrative, les commissaires supérieurs principales Blaise Moula Kilibalimba et sa suite ont effectué une descente sur terrain pour faire observer les instructions du président de la République. À travers la ville de Matadi, des policiers ont embarqué des habitants de la ville portuaire qui ont foulé au pied les ports obligatoires du masque dans les lieux publics. C'est à l'image de ce professionnel de la toge noire qui a présenté des excuses au patron ad interim de la police nationale du Congo-Centrale évoquant l'oubli et les annuls de santé. Il a été contraint de plaider mea culpa devant caméra et d'adresser un message de sensibilisation à la population. Moi, c'est maître Aman Issalou Mourené. Je suis avocat au barreau du Congo-Centrale. J'ai été interpellé par la police parce que je n'ai pas porté les cachet-nez. Je n'ai pas respecté l'ordre du chef de l'État. Ce n'est pas que je l'ai fait exprès. C'est pour raison de santé que je n'ai pas porté ça quand j'étais au bureau. Alors, j'ai oublié de le porter alors que j'ai pris le taxi pour descendre, faire une opération en ville. C'est ainsi que la police m'a interpellé et voilà pourquoi je suis là. Le commissaire de la police a échangé avec moi et m'a encore appelé les portes du masque, chose que je soutiens aussi parce que tout le monde doit respecter les mesures barrières et notamment les mots d'ordre du chef de l'État que nous respectons tous et que nous devons respecter. La nuit, la police a continué avec des interpellations aux heures de couvre-feu et des sanctions sévères sont prévues contre les récalcitrants conformément à l'adresse récente du chef de l'État à la Nation.